On lui doit certaines des comédies les plus marquantes du cinéma français et autant dire que la sortie de ses mémoires nous excitait au plus haut point. Jean-Marie Poiré a-t-il réussi l'exercice d'auto-témoignage ? Je vous dis tout dans cette vidéo. Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous parle de Rire est une fête, les mémoires de Jean-Marie Poiré publiées aux éditions Michel Laffont. Dans ce livre, le réalisateur du Père Noël est une ordure et des visiteurs revient sur son parcours à grand renfort d'anecdotes savoureuses, bien aidées par une plume alerte et espiègle. Jean-Marie Poiré, c'est l'homme derrière, les succès, pas toujours au moment de leur sortie, il en convient d'ailleurs honnêtement. Des hommes préfèrent les grosses, du Père Noël est une ordure, de Papy fait de la résistance, Twist Again à Moscou, mes meilleurs copains, l'opération Cornet Diff, les visiteurs et ses suites, les anges gardiens. Bref, rien moins que 43 millions d'entrées au fil d'une carrière qu'il a vu tutoyer les sommes, mais plus souvent qu'à son tour. Dans son livre, Jean-Marie Poiré cache, comme le surligne le sous-titre, Mémoire Cache, la réalisateur culte, et certains en prennent pour leur grade le producteur à l'interdiant, trop pleutre pour tourner des scènes compliquées, et qui souhaite toujours minorer le budget et à des idées saugrenues comme supprimer le célèbre... de Christian Clavier, Fabrice Luchini qui postule pour jouer le mari dentiste de Valérie Lemercier dans Les Visiteurs, mais qui refuse le salaire proposé, sujet ridicule, Coluche, humainement détestable selon le réalisateur, Jean-Pierre Bacry, humilié par le metteur en scène sur le plateau de mes meilleurs copains, mais qui ne souhaitait pas jouer un homosexuel de manière trop ostensible, etc. C'est à foison que Poiré nous régale de ses souvenirs, de sa rencontre avec les membres du Splendid et son amitié avec Josiane Balasco, à celle avec Christian Clavier, qui donnera naissance à une complicité artistique fertile, à sa faillite avec son premier film de producteur, mes meilleurs copains, en passant par son passage par la publicité pour se refaire, puis au refus de Valérie Lemercier de remettre le couvert pour Les Visiteurs 2, en passant par son admiration pour le comédien de Pardieu, sans faire l'impasse sur ses défauts, mais en ne se mouillant pas concernant les affaires dans lesquelles est tempétré le comédien Poiré. Poiré signe un livre enthousiasmant qui se lit d'une traite sans suivre une trajectoire rectiligne et en concluant par des chapitres sur son enfance, lui le fils de l'immense producteur Alain Poiré. Poiré, qui fut aussi chanteur de rock, survole certaines parties de sa vie, dont celle-ci, fait l'impasse sur le four de son avant-dernier film, Ma femme s'appelle Maurice, et livre des portraits touchants et irrésistibles, sans être laudatifs, notamment de Jacques François ou de Christian Clavier, sans se livrer sur sa vie privée, mais en faisant confiance à l'intelligence de ses lecteurs et en leur confiant les clés d'une carrière brillante, le réalisateur signe un vrai livre de cinéma comme on les aime, sincère, drôle et agréable à lire. Rire est une fête de Jean-Marie Poiré, publié aux éditions Michel Laffont. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé, et sinon, si cette vidéo vous a donné envie de la découvrir, et pour des conseils ciné, série, livre, n'oublie pas de t'abonner.